coucou les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur douceur et saveur de manon je vous propose aujourd'hui une recette de sauce claire de poisson fumé avec attiquée huile rouge donc bien sûr j'aurai besoin de poisson fumé vous utilisez le poisson que vous avez sur vous manger ici du brochet un brochet fumé capitaine fumé un peu de magne sec j'aurai aussi besoin d'oignons tomates piment câblé api ou johnson sel huile rouge on peut commencer j'aime être des légumes sur un poisson ainsi que la tige de câblé je rajoute du sel l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile rouge je vais rajouter de l'eau mettre le tout au feu et laisser cuire pendant que la sauce et les légumes sont en train de bouillir je vais venir mettre des graines de happy dans une poêle pour les faire tourner à feu moyen une fois qu'elle a doucement puis je vais aller retirer pour les mixer avec la graine de happy que j'ai fait pour ensuite je viens renverser le tout sur la sauce je vais rajouter encore un peu d'eau refermée et laisser cuire avant d'assaisonner pour la thé que je vais laisser des congélés et maintenant je vais le mouiller avec de l'eau et ensuite le chauffer au micro ondes pendant trois minutes une fois la thé qu'est bien chaud j'ai rajouté du sel ainsi que l'huile rouge cellules de palme qu'on appelle l'huile rouge si vous n'aimez pas n'est pas obligé de faire la thé qu'est avec l'huile rouge vous pouvez juste consommer la thé qu'est blanc comme il est donc je mélange jusqu'à ce que pratiquer est une couleur uniforme après plus d'un quart d'heure d'ébullition un peu moyen je vais maintenant assaisonner ma sauce je vous laisserai le lien de l'assaisonnement que j'utilise pour ce genre de sauce dans cet assaisonnement là il contient déjà de la poudre de crevettes fumée pour de poisson fumée du sel et tout mais vous pouvez utiliser l'assaisonnement de votre choix après l'assaisonnement je vais laisser encore cuire une petite dizaine de minutes et la sauce sera prête à être servie nous arrivons à la fin de la vidéo j'espère que la recette vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires surtout liker la vidéo si vous êtes de passage pour la première fois abonnez vous activer la cloche de notification ça va beaucoup aider ma chaîne et on se retrouve bientôt pour une autre recette bye